bon épisode 1 de la série road to success j'en ai composé les bases pour commencer je vous dirais un petit peu juste voilà ce que je fais l'activité qu'on a avec l'agence les projets qu'on a en cours l'équipe et comment est ce qu'on a commencé et quelle est la vision qu'on se fixe un petit peu comme ça vous savez un petit peu d'où est ce que je pars d'où est ce que la team part et où est ce qu'on veut réussir un petit peu à lire donc c'est vraiment je dirais un épisode de mise en place qui est assez important pour comprendre la suite je pense et c'est bien j'appelle ça un peu l'ancrage dans le storytelling c'est dès que tu vas poser un petit peu le contexte pour réussir du coup à construire par dessus je pense important à mettre en place on est lundi matin juste maintenant je suis réveillé à l'heure mais j'ai fait une erreur monumentale c'est que j'ai scrollé pendant quasiment 30 minutes sur mon téléphone débile 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 ne faites pas ça c'est y'a rien de pire pour commencer la semaine surtout que je veux que te dire que lundi c'est le jour le plus important de la semaine qu'il faut réussir à tout mettre en place là sur le bon tempo le bon rythme pour réussir à être prêt pour la semaine et du coup là j'ai commencé par une demi-heure de scroll bref maintenant du coup remonter la courbe pour réussir à reprendre la motivation à reprendre l'énergie mais du coup là aujourd'hui journée à l'agence j'ai un rendez-vous cet après-midi avec un directeur d'une entreprise on demande du recrutement du placement mais ce matin ça va être à l'agence j'essaie de commencer chaque fois la semaine par ne pas trop la charger si je commence mon lundi avec plein de rendez-vous j'ai pas le temps de gérer un petit peu l'admin et pour moi personnellement l'admin je déteste ça va vraiment gérer les les mails gérer les documents envoyés gérer les courriers ça je déteste faire royalement donc c'est une des choses que je vais déléguer dès que possible mais j'aime bien commencer par ça la semaine du coup c'est dire que dans ma tête je peux vraiment évacuer un peu tout ce qui est chiant si on peut dire et comme ça je peux me concentrer vraiment sur ce que je kiffe et là où je suis le plus bon mais du coup pour juste poser un petit peu les bases à l'agence maintenant en tout on est quatre dans l'entreprise entreprise c'est d'air je pense que vous avez forcément dû voir le nom d a r e pourquoi d'air c'est perso c'est un mot qui me qui m'inspire depuis des années ça fait longtemps que j'ai ce mot en tête je l'ai mis sur ma bannière linkedin dès que j'ai commencé je l'écrivais partout fabrique c'est vraiment un petit peu le fait d'oser j'aime bien ce mot d'oser tout ce que tu fais dans ta vie tout ce que tout ce qui te limite tout ce qui te fait peur d'oser chaque fois à faire un peu plus tout le temps tous les jours et du coup bah c'est un mot qui représente bien l'entreprise on essaie un petit peu d'oser faire différemment est ce qu'on fait c'est très simple on met en place des stratégies marketing pour petite entreprise moyenne entreprise et grande entreprise on aime bien un petit peu garder ce spectre assez large pas si on bosse qu'avec des grosses boîtes les problématiques se rejoignent très souvent on aime bien des fois bosser avec des plus petites boîtes qui ont peut-être moins de budget du coup faut réussir à trouver un petit peu d'autres façons de faire ça c'est plus challenging mais du coup on aime bien travailler un peu avec tout type de clients vraiment est vraiment c'est là où on se démarque c'est vraiment côté stratégie marketing donc on fait la conception donc ça veut dire ça va être créer un dossier de stratégie marketing après on fait le déploiement ça a vraiment de de donner vie à la stratégie qu'on aura trouvé donc je dirais que notre quotidien c'est vraiment d'une part ça va être d'essayer de parler à de nouvelles personnes c'est de l'acquisition on va dire c'est d'essayer de parler à de nouveaux clients qui nous connaissent pas encore réussir un petit peu à à se faire connaître dans la région et au delà et d'une grosse partie aussi ça va être justement de faire ses mandats de stratégie marketing dans la conception et le déploiement et on a vraiment deux approches il y a la stratégie marketing pour entreprises donc corporate comme on l'appelle où là c'est vraiment une entreprise qui a besoin de se faire connaître pour ses services et produits et parallèlement à ça on a la stratégie marketing de marque personnelle où là c'est plus l'individu qui a besoin un petit peu de créer son son image de marque sur les réseaux c'est très souvent bénéfique aussi pour les entreprises parce que ça humanise un peu l'entreprise mais on a aussi c'est déjà ces deux segments avant c'est une partie marketing pour entreprise et une partie marketing personnel pour des humains on est quatre maintenant dans l'agence il ya phil c'est mon bras droit c'est c'est lui qui gère un peu toute la partie opérationnelle c'est dès qu'on a un mandat qui rentre c'est lui qui va réfléchir à toutes les tâches qu'il a à faire à fragmenter à fond pour être sûr qu'on est vraiment tout en tête c'est lui qui fait les dossiers marketing aussi donc c'est c'est un gros travail je dirais vraiment opérationnel après il ya loïc qui vient de nous rejoindre la semaine passée il est assistant marketing nous aide pour les campagnes il nous aide pour la gestion de projets également et il nous aide pour la partie un petit peu je dirais créative pour mettre en place des stratégies on est bien faire appel un peu à toute la team pour réussir à trouver les idées créatives pour nos stratégies marketing et après il ya françois et lui c'est le responsable financier c'est la personne qui qui m'aide beaucoup pour tout ce qui est finance compta ça c'est vraiment des choses je suis nul mais nul de chez nul du coup j'arrive bien lui déléguer ça et c'est une personne qui nous donne aussi une stratégie financière pour savoir un investir l'argent ou est-ce qu'on devrait ne pas l'investir exemple tout compte on s'est rendu compte l'année passée qu'on ait beaucoup de frais de bouffe pour bureau et tout mais j'en recorgie beaucoup c'est beaucoup et du coup on a appris qu'il fallait limiter vraiment ça on a des bureaux à lausanne c'est là qu'on est basé après on bouge un peu partout en suisse on va dire surtout en suisse remonde on commence à avoir des petits mandats en france un petit peu des titres on a des fois sur sur suisse allemande mais je dirais c'est ça se concentre principalement vraiment sur la remandie en suisse remonde et voilà du coup maintenant go pour le taf je viens juste d'apprendre maintenant j'ai réussi à dégoter un rendez vous avec le directeur d'une des plus grosses entreprises de la région c'est pas un petit moment que je l'ai écrit et vient de me dire avec grand plaisir pour un café du coup vraiment la semaine commence bien j'ai réussi un petit peu à récupérer le creux à à cause du scrolling ce matin sur les réseaux maintenant go pour le bureau on a ce matin une matinée un peu créative on va refaire un brainstorming pour trouver des idées créatives pour lancer sur le marché un service qu'on a développé en gros c'est un package de coaching en personnel branding ça fait longtemps qu'on le fait avec l'agence mais là on a vraiment essayé de tout mettre sur un site web avec une méthode vraiment bien définie et là ce matin avec la team on va prendre environ deux heures brainstorming pour trouver des idées avec des post-its bref j'en ai parlé un peu dans une vidéo que j'ai fait il ya pas longtemps sur youtube je vous montrerai plus le produit dans les deux jours qui vont suivre là pour montrer un petit peu ce qu'on a fait la mise en place et maintenant brainstorming avec la team pour réussir un peu à trouver des idées et être créatif on est prise en main totale de votre raison prise en main de votre équipe et on écrive on monte une équipe sur mesure pour votre personnel vénégué et on crée votre contenu on prend en main bolting t'as rien à gérer je trouve que ça donne plus de valeur à ça en même temps le fait qu'il y ait une grande état d'aujourd'hui j'ai rendez-vous juste maintenant avec un directeur d'une entreprise de placement et de recrutement je suis un peu à la bourre je suis le genre de gars qui est tout le temps à la bourre où j'arrive chaque fois au rendez-vous juste à l'heure ou bien juste deux minutes en retard mais du coup il faut maintenant que je file au rendez-vous pour essayer de ne pas être trop en retard j'avais rendez-vous il y a deux minutes je crois que ça va ça le fait encore un peu le pire c'est que les bureaux ils sont vraiment juste à côté on n'est même pas à deux minutes côté d'ici plus t'es proche plus t'es en retard en général Rendez-vous terminé c'est bon c'est bien aller vraiment vraiment super cool et en fait j'ai une approche qui est assez simple personnellement j'aime pas vendre aux gens je suis pas à l'aise à vendre des services je suis pas à l'aise à me marketer je suis pas un bon vendeur par contre j'aime bien voir des gens parler avec des gens m'inspirer d'eux échanger discuter m'enrichir et du coup j'ai créé à plein de directeurs de boîtes avec qui j'ai l'impression d'avoir des valeurs partagé des valeurs communes du coup je leur écris juste pour se voir plus parler ensemble et je crois à fond à me dire que si maintenant je vois une personne qu'on qu'on s'apprécie à fond sur le plan humain bah si une fois il faut qu'on bosse ensemble bah ça le fera ça va se passer spontanément pas besoin de forcer le commercial pas besoin de forcer le projet ça vient vraiment tout seul je pense que c'est les meilleurs je pense que vous connaissez mais c'est au entre vous mais les gars j'ai pris des glaces pour se rafraîchir ouais franchement c'était vraiment cool là je suis claqué juste maintenant là j'ai un coup de beurre monumental je passe c'est le fait d'avoir brainstormé ce matin d'avoir été super créatif en début de journée ou si c'est la chaleur dehors mais là je suis comme quand tu manges un bon plat tu sais puis tu commences à bosser bref je vais encore maintenant faire un épisode podcast que je vais sortir soit ce soir ou soit demain ensuite je vais aller au sport pour me défouler à fond il va falloir que je me réveille clairement mais là avec la fatigue que j'ai maintenant ça va être très dur d'aller c'est dans la tête maintenant c'est dans la tête c'est dans la tête c'est dans la tête ciao à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que j'ai passé un bon week-end l'heure à laquelle j'ai fait de Pascal ce podcast bon épisode terminé c'est marrant mais chaque fois que je fais une création de contenu que ce soit une vidéo un podcast ou un truc ça me c'est juste monstre motivé à aller au sport il faut que je partage je sais pas si vous avez ça vous aussi je trouve tellement de pubs de e-commerce de dropshipping de mecs qui disent que attendez 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 ne bougez pas restez là restez là regardez la vidéo jusqu'au bout j'ai une méthode révolutionnaire qui vous rendra riche voici comment j'ai généré 150 000 euros de chiffre d'affaires en seulement deux jours sur facebook ads c'est ouf j'ai que ça qui me spam quasiment sur tous mes réseaux pourtant je suis pas du tout intéressé par ça au contraire je 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 n'encourage vraiment pas à ces démarches là bref je sais pas si vous arrivez à vous aussi mais allez maintenant go pour le sport défouler à fond là mais je vide l'esprit et après ce soir à la maison je vais commencer à monter cette vidéo vraiment maintenant c'est ma routine chaque soir à la maison petit montage vidéo pour que ce soit prêt chaque mercredi et chaque dimanche séance terminée c'est qu'avant j'étais au bout du rouleau là je suis au bout du bout du rouleau tu vois donc il n'y a plus de rouleau il n'y a plus rien là bon maintenant il faut encore que j'aille faire des plats pour demain il faut que je monte cette vidéo épisode cuisine terminé checker ce que ça donne j'ai des petits plats comme ça pour les préparer ça c'est pour demain midi ça c'est pour demain soir et ça c'est pour maintenant je mange tard je sais mais il y a un peu de riz pour les prochains jours ah oui j'ai totalement foiré mon steak il est juste mais grillé bref maintenant je vais commencer à monter cette vidéo en mangeant je vais lire un petit moment après encore avant de dormir et je vous reprends demain et demain je vous montrerai le site web qu'on a mis en place comment est-ce qu'on a structuré en fait le résultat un petit peu des brainstorming qu'on a fait la semaine passée et hier est-ce un service qu'on va lancer ces prochains jours on est en train de penser à la stratégie marketing à la mise en place sur le marché on est en train de déjà sonder un petit peu des clients qui étaient déjà intéressés par le passé bref du coup je vous montre ça demain du coup à demain jour numéro 2 on a bien avancé ça a été un marathon vraiment ça a été un marathon on a bossé comme des fous mais quasiment tout est prêt le site est mis en place donc vraiment on s'est donné une semaine chrono pour réussir à tout préparer à penser aux services à penser aux problèmes qu'on allait réussir à solutionner pour réussir à bien le contextualiser et bien l'approcher aussi on a pensé à la solution on s'est basé à fond sur ce qu'on a déjà fait jusqu'à aujourd'hui on a sondé aussi un petit peu pendant cette semaine les différentes personnes avec Kama a déjà bossé pour comprendre vraiment la valeur qu'on leur a apporté comprendre vraiment le besoin qu'on a réussi à résoudre dans leur domaine et du coup on a tout mis en place le site est prêt il y a encore quelques textes à modifier on a aussi créé l'expérience d'air d'air experience donc c'est d'air x le nom et en gros c'est un réseau avec tous les clients les partenaires et les personnes avec qui on a pu collaborer jusqu'à aujourd'hui et le but c'est vraiment de créer un peu un réseau pour réussir à créer plein de synergies entre chaque personne avec qui on a pu collaborer et pouvoir réussir ensemble à faire des choses qui sont vraiment juste anormales pour un réseau business si on peut le dire pour moi c'est d'aller à la montagne d'aller faire des paintballs d'aller faire des soins élastiques d'aller faire des events qui sortent vraiment de ce qu'on pourrait faire tous les jours on le fait déjà avec des clients de façon informelle et vraiment on met l'humain avant dans tout ce qu'on fait on aime bien avoir du plaisir à bosser avec des clients pourtant c'est même pas des clients on préfère dire que c'est des partenaires parce qu'on crée une relation de confiance avec eux mais le site est vraiment prêt donc on est très content on a réussi à bien avancer je vous le montre on a aperçu rapidement il est pas encore à allez il est à 99% prêt il reste juste un petit pourcent pour le terminer vraiment donc voilà vous voyez un petit peu le truc donc là c'est l'image d'accueil on a vraiment essayé de brander un petit peu l'agence d'air mais ce sera le personnel branding et vraiment on vise les dirigeants et dirigeantes donc CEO exécutives c'est des personnes qui ont un poste important dans l'entreprise qui n'ont pas forcément beaucoup de temps aussi donc on a un petit peu expliqué contextualisé l'approche comment est-ce qu'on bosse qu'est-ce qu'on va faire après on a aussi mis en place les différents packages c'est mensuel c'est un coaching qui est fait main dans la main c'est vraiment moi qui l'ai fait personnellement parce que c'est un truc que je kiffe grave faire vraiment avec le réseau d'ERICS qu'on a aussi mis en place maintenant on a vraiment ce segment de viser les CEO les directeurs et directrices d'entreprise pourquoi pas c'est des personnes qui ont très peu de temps malheureusement c'est des personnes qui doivent réussir à gérer l'entreprise à gérer la communication aussi interne à réussir à gérer la pression parfois de board qu'ils ont au-dessus d'eux enfin bref c'est des personnes qui sont vraiment H24 sollicités et du coup on s'est rendu compte qu'elles n'ont pas forcément beaucoup de temps elles préféraient déléguer certaines choses à l'externe et l'autre problème qu'on a réussi à cerner ça fait longtemps qu'on l'a cerné mais maintenant on sait que c'est un truc qui devient de plus en plus fréquent où c'est prouvé qu'un directeur d'entreprise ou une directrice qui est présente sur les réseaux va d'une part humaniser en fait l'entreprise donc c'est pas juste une boîte c'est pas juste un logo c'est pas un produit ou un service c'est une personne qui est derrière on va réussir à transmettre des messages qui seront plus impactants qui seront plus inspirants qui vont être mieux entendus qui vont être plus partagés par les personnes si on passe par un visage humain plutôt qu'un logo et de l'autre part dès que le dirigeant ou la dirigeante est actif ou active sur les réseaux sur LinkedIn surtout c'est là qu'on se base vraiment en fait ça va aider la communication interne de l'entreprise parce que du coup les employés pourront voir leur supérieur hiérarchique qui est visible sur les réseaux donc ils auront l'impression de le connaître un poil mieux ils verront aussi un petit peu ce qu'ils font ce qu'ils pensent et ça améliore aussi forcément la communication externe de l'entreprise parce que du coup l'entreprise se rend active sur les réseaux en passant par le profil du dirigeant ou la dirigeante mais du coup on pense vraiment à retrouver un bon truc on a sondé aussi plein de clients qu'on a déjà eu jusqu'à maintenant pour savoir ce qu'ils en pensaient on a déjà eu des go il y a déjà des personnes qui sont intéressées à prendre ces paquets donc c'est cool on est bien prêt maintenant la suite c'est là que c'est important j'ai fait un podcast qui parle de ça hier où je dis que les idées c'est cool maintenant il faut trouver des actions qui vont justement découler sur les choses concrètes la première action ça a été de mettre en place ce site donc là c'est cool je bouge un peu ça a été de mettre en place ce site web donc là c'est déjà une bonne chose on a réussi du coup à structurer un petit peu le site maintenant l'action numéro 2 qu'on mettra en place c'est une stratégie marketing pour réussir à diffuser un petit peu ce nouveau service autour de nous donc on a commencé à réfléchir un petit peu ce soir mais les idées sont super cool et je pourrais documenter il y aura plein de choses qui vont arriver mais ça sera pour l'épisode numéro 2 maintenant on va dire le site est prêt la stratégie est en train d'être peau finie en train d'être mise en place et maintenant la partie numéro 2 donc l'épisode numéro 2 ça va être un petit peu la donner vie à la stratégie pour réussir à diffuser ce nouveau service autour de nous voilà ce qui résume l'épisode numéro 1 de la série Road to Success si vous avez kiffé le concept ça vous plaît un petit peu ce format là mettez un like à la vidéo pour me le dire si ce n'est pas encore fait abonnez-vous à la chaîne mettez les notifications en mode on pour ne pas rater les prochaines vidéos et on se retrouve dimanche pour l'épisode numéro 2 d'ici là n'oubliez pas un truc souris à fond ça fait une immense différence et à dimanche ciao à tous abonnez-vous